c'est à tous bienvenue sur maths cd on est en ligne avec max salut salut mathieu on est parti pour l'analyse du troisième match cr9 donc toujours le tournoi ub qu'on dispute tous les deux et puis chose promise chose due on commence tout d'abord avec un petit récap de tag game 2 max moi vous l'avez vu donc mon rapport de bataille contre l'eau est ce qui s'est bien passé et puis on va parler un peu de tag game 2 à toi où tu as affronté un sourian oui exactement alors ben en quelques mots donc le mon adversaire a tout posé pour commencer dès qu'il a pu et moi j'ai eu la chance de pouvoir quand même choisir le côté prendre sa table contre quand même plus intéressant avec la colline et surtout avoir deux spoils qui sont quand même assez rapprochés l'un de l'autre donc ça c'est ce que ça comme situation exactement et les deux securs donc c'est les deux chevaux mieux de au milieu de la map donc c'était un peu ce qui était attendu au niveau de du déploiement je m'attendais aussi à voir si c'est son déploiement un petit peu dans ce style là donc rien de très surprenant par rapport à sa à son déploiement et en fait ce qu'il a il a fait donc là je vous ai mis des flèches pour puissent y un peu comprendre son mouvement ce que le mouvement qui est vraiment important c'est les les camélons sur la droite donc ils ont pu se mettre dans la forêt il essaie de regarder s'il arrive à s'infiltrer entre mes lignes mais en faisant ma vanguard avec les loups j'ai juste refaux pour pour couvrir l'angle et du coup il a préféré reculer un petit peu et shooter sur mon sur mon bar colac le problème c'est que en se mettant dans cette zone là pour shooter mon bar colac ça m'a permis à mon t1 là comme vous le voyez sur l'autre l'autre slide de charger avec les vampire knights j'avais une charge à 11 de toute façon je n'avais rien à perdre 10 ou 11 je crois 10 ou 11 il me semble du coup je la rentre un peu chanceux de ma part et ça me permet de directement faire tomber une unité de caméleons qui sont quand même assez peignées pour les mar colac donc là j'ai pris que 1 pv sur le shoot donc c'était c'était pas si mal mais ça me fait directement entrer dans cette game sur le côté droite en fait donc voilà mes vampire knights vont prendre les caméleons à droite je vais me refaux et l'idée c'est qu'il peut me charger avec ses 6 caïmans caïmans et en fait il charge avec les 6 caïmans j'ai le var colac et le lord volant qui sont là en réception donc soit il overrun hors table et du coup ben il va perdre un tour mais moi j'aurai encore un tour pour me mettre en place et puis le cueillir à sa sortie soit il est bloqué ici et j'ai les deux contre charges qui sont prêtes autre mouvement qu'il fait il avance avec son tiro scutus là la tortue qui est qui sur la droite donc il essaie de me baiter un peu me faire charger avec le le dark coach moi c'est pas un fight qui m'intéresse j'ai que ap 2 lui il en 1 plus il a encore la crush attaque donc c'est pas quelque chose forcément qui m'intéresse donc pour l'instant je vais je vais refuser ce côté là et sur la gauche comme vous voyez donc j'ai déjà commencé à faire un peu le boulot à la magie j'arrive en fait à rester derrière la colline et à mettre à 18 pouces quand même de son baby carnosaure qui est qui est général donc je crois que là je lui ai lancé un grève call soit marc for doom un des deux j'ai déjà mis deux pv donc en tout il a 4 pv donc ça commence déjà à stresser donc voilà une bonne phase de magie t1 j'ai aussi pu passer un souffle j'ai déjà tué cinq caméléons qui s'est mis juste derrière la colline et je protège mon varcollac en regardant pour l'instant derrière la colline j'ai pas besoin moi d'aller faire le jeu j'ai une meilleure magie que lui beaucoup plus agressif donc pour l'instant je suis assez bien comme ça en place tour 2 alors là comme vous voyez il y a pas mal d'événements on va commencer par la droite donc sur la droite il a pris la charge avec les six caillemans dans les trois vk et en fait il va rater son test de peur du coup ça change toutes les statistiques en stats de base il me semble qu'il qui doit juste pas me traverser ou juste juste me traverser les vk c'est assez d'ici et là en ratant le test de peur il va même faire zéro pv donc vraiment des sales j'ai pour lui moi en retour j'ai fait quelques pv on tient et du coup ça me permet d'avoir cette contre-charge du lord volant et du vk et du varcollac dans son unité donc voilà là je tape up quasiment une unité il reste plus que le champion fuit auto donc on essaie de poursuivre avec avec les trois mais il va trop loin pour moi mais bon c'est pas grave je suis vraiment dans un dans une zone intéressante donc ça va pour moi au centre donc là le darkoach j'ai continué à éviter cette tortue je me suis mis un peu sur son flanc et pour éviter qu'elle vienne me loquer ma scoring j'en aurais quand même besoin pour pour m'assurer ce ce cheval à droite donc je mets les loups devant pas d'overrun possible et puis j'ai j'ai le darkoach qui est prêt quand même une charge de flanc ça peut être intéressant je me dis et j'ai encore tout mon côté droite qui vient de se libérer qui pourrait venir l'aider dans un deuxième temps donc comme ça on met les choses en place à gauche donc sur la colline en fait le darkoach a chargé il y avait les cinq caméleons qui restaient qui sont venus me faire un tchaf donc j'ai chargé j'ai pris son tchaf et puis moi j'ai lancé un peu tous mes tchaf en avant pour empêcher aussi de me prendre des contre charges et le lot de gros événements en fait c'est tour 2 j'ai pu j'ai pu relancer un grave call sur le carnosaure donc bah voilà quoi ça fait pouf un grave call c'est clair que le carnaud je crois qu'il avait réussi peut-être à récupérer un pv je suis même pas sûr durant sa phase de magie et puis moi bah voilà j'arrive à lui faire ces trois quatre pv qu'il fallait au grave call c'est donc une bonne menace en moins pour mon adversaire à ce tour 2 suite des événements donc j'ai un peu oublié de vous mettre des photos donc tour 3-4 en gros à gauche mais il va chercher avec la tortue dans les chiens il va me tuer les chiens moi j'ai pris quelques pv quand même du varcolac et c'est pas une charge qui m'intéresse de nouveau il a il a une 1 plus donc même avec ap3 il se retrouve en cas de plus défensives et il a cette crush attaque c'est voilà il n'est pas dans une zone dangereuse pour moi donc je préfère le contourner pour l'instant mais ça me dérange pas de rester dans cette situation là à gauche donc je vais pas prendre la charge sur le tirot j'ai plutôt me balader un peu vers la forêt trouver des coins hors ligne de vue de mon adversaire à droite par contre il y a pas mal de choses qui s'embrillent donc que son sa tortue va charger les chiens il va me faire sauter et vu que je me suis mis d'une certaine manière avec le dark oda je lui empêche en fait de fait de faire une refaux de face donc l'objet est de rester comme il est il prend pas le risque de faire une overrun parce que il faudrait un je crois une une mi distance pour pouvoir sortir de ma ligne de vue mais après il se retrouverait un peu dans la pompe pas moi il me suffit de bouger mes squelettes aussi sur la droite et puis il aurait une ligne de vue sur aucune de mes unités donc il reste là je vais prendre cette charge de flanc avec le dark oda je vais pas les faire beaucoup je crois j'ai fait un ou deux pv il va réussir son son steadfast et en fait à son tour il va d'abord me prendre prendre mon chaff avec les saurian et en fin de compte ce qui va se passer c'est qu'il aura une charge avec les saurian sur le dark oda je me serais refaux d'une certaine manière à ce qu'il peut seulement mettre deux saurian de face donc c'est pas une charge qui me fait très peur en soi et surtout j'ai j'ai la possibilité après d'amener beaucoup de contrecharge donc c'est un peu ce qui va se passer d'où les flèches mon lord volant va pouvoir contrecharger dans la tortue la tortue avait déjà un ou deux pv de prix donc là je suis sûr de la one shot je suis en 2 plus 2 plus relançable donc mes cinq attaques il faut que je fasse il faut que je fasse 3 ou 4 pv donc voilà ça va aller et je peux aussi amener les squelettes encore dans la tortue pour amener de la réseau et puis surtout faire casser le steadfast des saurian dans un second temps donc voilà un gros close qui s'engage un peu sur ce côté droite et comme vous le voyez un peu à mon T5 ben il y a tout qui va sauter en gros les saurian vont fuir je vais poursuivre avec le dark oda je vais pas réussir à les rattraper et après dans la position que j'étais en fait j'ai le lord volant qui avait une charge assez rapide sur la biaise bitosaurus là de nouveau un close qui m'intéressait mon lord je crois de nouveau c'était du 2 plus 2 plus relançable relance les 1 donc voilà quand même un close super intéressant pour moi mais je vais rater mon set rapide ce qui fait que la game va un peu s'arrêter là pour moi je vais je vais créer encore une unité de zombie pour chaffer et éviter toute contre charge j'ai toujours à gauche mon barcola qui va un peu se balader entre ses lignes et je vais assurer tour 5 tour 6 de prendre les deux spoils en fait et tour 6 là la photo finish en fait j'ai une charge encore de cette unité de saurian que j'ai quasiment détruite elle était en fuite elle s'est ralliée et du coup j'ai pu la contrecharger avec mon dark coach qui avait juste pas réussi à les rattraper lors de la poursuite et en fait je fais une petite erreur là je pense en magie où j'essaye de mettre mark fordum et le gravecolt sur la bsb pour essayer de le faire tomber au moins la moitié de ses pv et j'aurais sûrement dû passer un souffle en fait sur le dark coach parce que là je suis arrivé à l'impact bien sûr quand c'est comme ça tu fais un à touche d'impact et en fait je crois qu'en fin de compte je lui ai fait quelque chose comme 2 pv et lui me fait 3 pv en retour donc voilà des chiffres énormes mais ce qui fait que j'arrive pas à casser le steadfast j'arrive pas à le faire fuir et à prendre tous ces points là donc voilà un petit peu dommage mais pas une grande importance mais quand même j'aurais pu gérer un peu cette fin de game peut-être m'assurer à la magie ce souffle pour faire tomber le steadfast donc voilà un peu cette game assez content du résultat donc ça s'est bien passé et j'arrive à faire un 16-4 au final ok très bien intéressant t'as bien joué ton au jour c'est clair que cette open à droite en début de game elle t'a mis bien parce qu'elle t'a permis de prendre rapidement ce flanc puis après les caïmans qui ratent leur peur c'est vrai que ça a été quand même un détournant sur le côté droite alors c'est clair le côté droite a vite été libéré avec pas des très jeunes hygiens de mon adversaire et voilà mais c'est vrai que j'avais non plus rien à perdre en fait cette charge de 11 typiquement clairement elle te laissait et puis ta magie de l'autre côté a fait le taf donc la combinaison des deux t'a mis bien finalement dans le game rapidement exact ouais c'est ça ok bah écoute on va avancer avec notre partie numéro 3 et on commence comme d'habitude avec une petite analyse de map donc ici vous avez la map on jouait counter thrust sur cette map là donc vous avez déjà une colline au sud qui est une bonne base d'attaque avec la règle de relance des charges et qui comme d'habitude donne des zones d'ombre qui permettent de profiter de couverts on verra qu'il y a pas mal de couverts dans cette map vous avez bien sûr des zones de cassage de steadfast avec forêt et eau et bien sûr deux corridors assez intéressants sachant qu'on joue break through qui peuvent permettre de glisser des unités sur un flanc et de profiter d'un infrangisable pour se protéger un petit peu donc de nouveau ça ouvre aussi des zones d'ombre pour pouvoir se protéger d'éventuels tirs et puis bien sûr beaucoup d'autres couverts à disposition on a bien sûr les infrants on a deux murs, la colline un champ et une forêt donc vraiment des décors extrêmement intéressants notamment au début de partie pour commencer à couvert avec beaucoup d'unités je vais commencer avec mon match-up donc moi j'affronte le capitaine canadien de l'ETC canadien Ryan Freiburger pseudo black lance je crois qu'il s'appelle qui nous joue une liste assez classique somme toute en vermine swarm avec le vermine démon le plague pendulum la BSB qui peut se mettre tout derrière si elle veut un gros bus de brotherhood pour pousser le pendulum avec le stalker standard 36 ratatarmes qui vont accueillir le mid grinder que vous retrouvez un peu plus bas un petit chaff de giant rat 2x10 footpath pour amener les 3 et 4ème scoring 14 plagues disciples qui amènent une unité d'impact quand même intéressante 2 rats swarm pour avoir une deuxième unité de chaff avec les rats géants les deux de redmill et 2x5 jesai donc vraiment une construction qu'on connait c'est assez un classique du genre quand même en vermine swarm les déploiements alors pour moi il y a deux configurations principales le scénario du déploiement central est une possibilité mais je dirais quand même qu'elle est moins probable que l'autre et je vous expliquerai après pourquoi dans ce premier type de déploiement c'est clair que moi si je peux j'aimerais bien quand même commencer à dropper donc vous voyez mes premières poses sur counter thrust avec probablement une barrette de chaque côté qui me laisse vraiment l'opportunité de choisir en fonction de ce que je vois où est-ce que je veux mettre mes scoring et bien sûr avec l'option de mettre aussi un code sabre gratuit en 3ème pose je peux aussi imaginer quand même avoir aussi si je ne remarque pas qu'il se met de manière centrale peut-être de mettre mon unité d'image plus centrale pour pouvoir partir d'un côté ou de l'autre on sait qu'avec les barrettes d'og je peux facilement faire des huiles et partir à gauche ou à droite donc ça pourrait être peut-être pas mal de déployer le chairman plus central pour vraiment profiter de pouvoir blaster mais c'est vrai que si j'arrive à identifier un peu son déploiement ou si je suis amené à déployer en 2ème parce que lui peut commencer et pourra tout dropper pour commencer dans ce cas là ça pourrait être une possibilité comme là je l'ai simulé c'est plutôt un scénario où lui pourrait tout poser pour commencer et dans ce cas là effectivement j'adapterai mon déploiement avec un flanc fort à gauche avec le chaff de trapper le double hunter et le mage pour vraiment mettre beaucoup de pression sur ce côté là et puis bien sûr que je vais essayer de ne pas forcément affronter le pendulum qui est le gros bus à droite de la forêt je ne l'ai pas mis à l'intérieur mais vous devinez qu'il se cache de ce côté là donc ça peut être une option de jouer assez central on sait que des fois les vermines sont même bien à faire ça avec les roues qui permettent justement de protéger les flancs après j'ai tellement de force sur les flancs que pour moi ce scénario est quand même pas très probable le deuxième scénario par contre est beaucoup plus probable là je vous ai simulé si moi je pouvais tout dropper pour commencer je ferais quelque chose d'assez symétrique finalement en utilisant d'un côté le général de l'autre côté le géant les deux rock-or-rock qui sont partiellement centrales de map mais qui peuvent facilement contourner et se replacer une BSB ainsi que deux scoring qui se trouvent en forêt pour éviter les tirs et puis profiter aussi à droite du champ avec une première scoring et vous voyez que mes deux scoring où j'ai mis les chiffres 1 et 2 dans mes pauses peuvent facilement avec des wheels complètement partir de la zone si nécessaire donc ça serait un peu l'idée de manœuvre je m'attends à ce que mon adversaire il y ait de bonnes chances j'ai discuté un peu du match-up c'était très intéressant avec Encore que je remercie au passage on a beaucoup papoté du match-up il connait bien les rats et il connait bien les ogres aussi du coup j'ai profité de parler un peu avec lui de ce match et c'est vrai que c'est lui qui m'a expliqué un peu cette idée que ça va être probable qu'il utilise quand même la ruine et puis le décor infranchissable pardon pour avancer avec le pendoulou mais toutes ses scorings pour assurer le break-through et puis plutôt utiliser vermine démon ses plaques disciples et les deux roues pour protéger son flanc et du coup empêcher que je puisse trop lui faire mal donc c'est peut-être un scénario effectivement beaucoup plus propice pour lui vous voyez que les jaz-eye ont aussi de bonnes positions de shoot donc c'est clair que pour moi après l'enjeu c'est de pouvoir aller piocher dans ses scorings que vous voyez sur le côté gauche il faudra prendre quand même deux de ses scorings pour pas qu'il puisse break-through clairement les footpads sont les plus sensibles pour moi clairement si je drop tout je ferai un truc assez symétrique pour pouvoir réagir en fonction du coin qu'il va choisir c'est clair que gauche c'est mieux pour lui parce qu'il peut mettre plus d'unités qu'à droite où c'est un petit peu plus restreint en termes de place moi c'est clair que si le scénario se passe comme ça au niveau du déploiement je vais pousser très fort et tout rabattre assez rapidement le but c'est que cet auroch là il passe assez vite derrière la colline la même chose pour les hunters etc vraiment que j'arrive avec beaucoup de menaces en face de ses routes son vermin démon et puis qu'il y ait des choix à faire le pendoulou je m'attends quand même à ce qu'il fonce protéger tout le monde et qu'il avance tout droit à côté de la maison donc je devrais pouvoir quand même contourner un peu sa ligne et puis frapper sur ces unités là quitte à ne pas réussir à empêcher le breakthrough ça sera clairement une tâche aussi pour mes kiniteurs qui vont rentrer dans la map et qui devront menacer soit les jazis soit les unités de 10 footpads et puis je peux toujours me permettre de reculer un peu avec mon général de continuer à le menacer je charge plus loin que lui donc s'il me laisse une open je peux très bien me permettre de charger dans les footpads clairement avec les chiens plus le général je traverse ça sans trop de problème donc ça peut aussi être une option en conclusion c'est clair que c'est plus probable je me suis rendu compte lors de la discussion avec Encore qu'ils prennent quand même un coin pour limiter un petit peu la rapidité que je vais avoir avec la list Wild Earth dropper pour le premier tour semble quand même être une très bonne idée c'est une expérience que j'ai eu de mes parties contre les Vermines sur arme parce que je peux commencer tout de suite à faire du range damage je peux bouger rapidement et clairement vu que je joue tomate que j'ai quand même un petit peu de shoot autour j'ai une possibilité de pouvoir assez rapidement mettre des dégâts sur une roue et peut-être d'en tomber une T1 ou T2 je pense que chacun d'entre nous pourrait bien profiter de ces petits corridors sur les extérieurs pour venir glisser des scorings très clairement ça va être une bonne option de faire le Breakthrough pour moi si j'anticipe un déploiement gauche ou droite de sa part c'est clair qu'il faut que j'ai deux scorings plein centre et que mes scorings sur les extérieurs puissent pivoter et repartir de cette zone qui serait vraiment en embouteillage si jamais il met toutes ces scorings d'un côté comme on l'a vu avec ma deuxième simulation de déploiement et puis clairement le bas de la map semble être le meilleur côté parce que tout simplement l'insertion côté gauche est facilitée avec la maison elle est vraiment optimale il y a une colline qui permet de bien profiter donc clairement le bas de la map semble être le meilleur choix si je peux être amené à choisir le côté de table voilà donc c'est tout pour mon analyse de match Max on va passer à ton match 3 que tu as déjà joué donc on va déjà parler un peu de ton analyse avant la partie puis après on récapitulera ta partie 3 oui exact alors moi j'ai affronté Humbler donc Vertigo joueur français donc on avait un duel de francophones à venir donc ma liste vampire comme d'habitude et de son côté liste Warriors avec l'Exalted un Chosen Lord avec la Burning Potent qui était donc sur Dada avec la Weird Stone et Idole of Spite donc possibilité de monter à 6 attaques et en grillant un Veil Token il peut passer en Divine Flaming qu'il a déjà donc c'est surtout pour le Divine qui est intéressant même contre des persos qui aurait typiquement comme mon deuxième Lord c'est un Vue un Vue à 3 au feu même avec la Divine il est D3 PV ça fait quand même transpirer un perso donc Adept Alchimie sur Char ensuite donc en base il avait les 3 scoring 10 Warriors avec Lust qui le permet de fuir 2 x 8 Barbarian Horseman et après donc un Tchaff 9 Warhounds 8 Warrior Knights le Battle Shrine qui est toujours très fort je trouve en Warriors et la doublette de Feldrak donc aussi qu'on voit assez souvent donc voilà pour moi c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte c'est un peu le classement je crois qu'on est quelque chose comme 5ème au classement environ donc pas loin de la tête du classement et l'idée c'est un peu ça c'est go big or go home soit tu mets une tôle soit tu en prends une mais le 10-10 il ne sert à rien au 2 donc je sais d'avance que les deux on va prendre des risques et puis on verra à qui ça va payer il faut vraiment que j'essaie d'éviter ce Burning Lord la Burning Potent elle me fait quand même très mal que ce soit sur les Varkolak on imagine bien sûr D3 PV Flaming je me retrouve un peu à Pellos en face ou bien même mes Lords ce n'est pas quelque chose qu'ils vont apprécier donc voilà le général a évité en tout cas ce Burning Lord de mon côté il faut aussi que je fasse encore attention avec mon Lord volant à l'occultisme il a l'Exalted Herald donc je m'attends quand même à ce qu'il prenne Grave Calls et Mark for Doom deux sorts qui peuvent quand même me faire très mal donc il y a à moi de faire attention aussi de ce point de vue là de mon côté j'ai aussi de la magie qui va me permettre peut-être de gérer cet Exalted et puis de gérer les deux single modèles que sont les Feldraques l'occultisme aussi justement avec Mark for Doom Grave Calls ou encore même un souffle sont des armes assez utiles pour gérer ce genre de figurines et finalement on joue sur Breakthrough c'est pas forcément le scénario qui m'arrange le plus j'ai seulement deux fois trois VK comme unité scoring rapide donc on verra si j'arrive à profiter de ces couloirs si j'arrive à trouver des zones mais c'est clair que c'est un scénario qui va clairement avantager mon adversaire dans ce match-up puis on peut aussi dire que de manière générale j'ai l'impression que le War of the Dark God est pas un adversaire que t'apprécies particulièrement en tant que Vampire parce qu'il y a beaucoup d'attaques ça pousse quand même fort il y a beaucoup de menaces et ça close presque trop fort on aime souvent dire que le Vampire aime bien pouvoir remonter et tout il a cette difficulté aussi contre Log c'est que quand il y a beaucoup beaucoup d'attaques en face c'est compliqué c'est ça et puis après c'est vrai que la liste que je joue est aussi une liste un peu particulière MSU donc là je me retrouve face à un style aussi MSU mais qui tape vraiment bien donc voilà on verra ce que ça va donner mais c'est clair que le match-up n'était pas forcément celui que je mettrais en positif si on était dans un tournoi par équipe donc voilà un peu le déploiement donc mon adversaire a pu choisir le côté table il a pris le bas de table et après quelques pauses parce que moi j'avais pas l'intérêt en fait de tout déployer je voulais voir un peu où il se mettait mais après quelques jeux de pauses je crois qu'il finit par tout déployer pour commencer donc comme vous le voyez en fait les deux couloirs ils ont directement été bloqués par mon adversaire avec les deux fois huit horsemen donc là c'est un peu soit tu me laisses le couloir et j'ai un scoring qui va aller là-bas soit tu te mets en face mais il faut envoyer du lourd donc à noter que le Burning Lord il est sur la gauche dans les horsemen donc ça c'est quelque chose qui me plaisait assez bien je me suis dit que j'avais en contre en fait je mettais pas trop d'unités mais je mettais quand même un carrosse les loups pour envoyer un tchaf et le varkolak et l'idée c'était de continuer un peu son avancée avec ces trois unités là et par contre j'avais le centre et côté droite renforcé le côté droite avec le Flying Lord encore et là c'était un peu l'endroit où j'espérais faire la différence je vous ai directement mis des flèches parce que j'ai aussi oublié de faire quelques images et du coup pour vous expliquer quand même un peu ce qui se passe tour 1 de mon adversaire en fait il fait déjà un move très très agressif comme vous voyez avec la flèche il va directement prendre ce couloir gauche avancer avec les horsemen et il va passer en colonne de deux avec le Burning Lord et le champion horsemen devant et me laisser des charges qui sont à des 6 rapides donc 6 ou 7 rapides voilà des charges quasi auto avec mes 3 unités je réfléchis pas mal en fait et comme je vous l'ai dit là c'est l'opportunité pour moi en fait de gérer une figurine que j'ai pas d'armes à mon sens pour gérer donc ce que je peux faire c'est envoyer la charge avec les loups et le Dark Coach seulement ces 2 unités et en fait en faisant un crisscross des 2 unités j'arrive avec le Dark Coach à être juste de coin avec le champion horsemen et les loups eux vont prendre en fait le champion horsemen et le Burning Man le Burning Lord pardon de contact donc j'envoie pas le Varco sinon il serait aussi au contact du Burning Lord ce qui m'intéresse pas et je me dis qu'avec ces 2 unités là lui il a pas de rang j'ai quand même les touches d'impact j'ai après mon Vampire qui vont taper donc tout ça avant les Barbarian Horsemen il y a pas mal de chances que je lui fasse mal comme vous le voyez sur la photo du Tourin donc pas mal de choses qui ont bougé j'ai fait un gros impact je crois que je fais 6 donc j'envoie 7 impacts en fin de compte il ne lui reste plus que le champion horseman il perd le combat de quelque chose comme 4 je crois 4 ou 5 et il fuit il fuit de 8 et du coup j'ai 2 jets pour le rattraper à 8 que malheureusement je ne réussis pas je fais 7 avec les loups et quelque chose comme 4 un petit jet avec le coach donc dommage c'était l'opportunité vraiment de raser ce côté gauche j'avais aussi chargé avec le Varkolak dans les Warriors Lust qui ont fui donc j'avais vraiment moyen de gérer ce côté gauche Tour 1 donc ça aurait été vraiment une énorme je trouvais que c'était une énorme prise de risque de la part de mon adversaire malheureusement ça n'a pas payé pour moi côté droite donc là vous voyez les Vampire Knights restent encore éloignés j'ai de l'Elder je n'ai pas envie de me prendre une charge pour l'instant je reste en couverture et j'amène déjà un peu le Lord Volant dans une zone qui me semble intéressante avec un tchaf sur les Warrior Knights qui sont au centre je me dis maintenant c'est que 8 Warrior Knights j'ai une unité de squelette j'ai une unité de VK et j'ai mon Lord Volant donc assez de menaces pour gérer cette unité s'il prend la charge contre les loups et qu'il décide de faire une overrun en magie je vais aussi réussir à faire un Grave Call je crois sur l'Exaltaderal j'ai fait 2 petits PV c'est déjà ça de pris je me dis du coup voilà un peu pour ce tour 1 tour 2 donc là il y a pas mal de choses qui bougent pour vous expliquer en fait ce qui va se passer c'est qu'il va charger les loups avec ses Warrior Knights il va se reformer en colonne en ligne de 1 donc il va faire une longue ligne avec ses Warrior Knights et à mon tour je peux lancer et il vient encore avec le Feldrakelder de droite derrière mon Lord Volant le menacé et à mon tour en fait j'ai une charge à 6 rapide je crois avec les 3 Vampire Knights qui étaient à droite dans le flanc du Feldrakelder donc je vais lancer cette charge là et ensuite j'ai des charges je crois que c'était un 6 rapide avec le Lord Volant dans les Warrior Knights donc celle-là je vais la lancer j'ai un 9 ou un 10 avec les squelettes qui étaient sur le flanc pour casser le steadfast je la lance je la rate et j'avais un 7 rapide avec mon général aussi là-dedans et je vais la rater donc dommage parce qu'en fait ce 7 rapide il m'aurait permis d'avoir mes 2 Lords dans les Warrior Knights et ton Varcolak ne pouvait pas y aller tu as dû l'utiliser en charge c'est ça ? je vois un Varcolak sur la colline oui exactement alors le Varcolak en fait c'était un peu ça lui il a fait le contournement avec le Feldrak Helder et vu que je savais que le risque était un peu alors soit mon Varcolak n'avait plus la ligne de vue soit je n'ai pas voulu la lancer parce que je trouvais que le pari était un peu trop risqué sachant que si j'en voyais qu'un des 2 Lord en fait il est un champion donc il va me loquer avec le champion et puis il ne va pas fuir et puis à gauche il a réussi à se rallier à demi-commandement du coup s'il reste le champion à gauche alors en fait j'ai cru aussi qu'il serait à demi-commandement mais il n'était pas à demi-commandement parce qu'en tout il reste 4 PV 3 du Lord plus 1 du champion et à la base il en avait 11 donc vu qu'il en reste 4 alors c'est vrai que moi j'ai réussi à dire c'est le demi-commandement mais non il avait raison c'est bien le pool de PV et pas le nombre de modèles et donc voilà le problème c'est que je ne réussis que la charge avec le Lord volant alors que si j'avais eu les deux Lords j'aurais pu avoir mon général qui prenait le défi pour laisser l'autre bien taper dans l'unité donc voilà là je suis scotché je sais qu'il y aura une charge de dos avec le chariol à le mage mais ce n'est pas quelque chose non plus qui me fait très peur je pense que voilà ça se joue un peu au jet d'impact mais il reste à force 5 AP2 donc je suis encore assez safe toi tu tapes quand même très fort avec le Reaper alors par contre je tape très fort je suis vraiment fait pour démonter l'armure j'ai AP10 avec mon arme donc je suis sur du sur du 3 plus 3 plus relance les 1 donc que ce soit contre les Warrior Knights donc le envoyer le mage c'est aussi un peu risqué parce que tu tapes en divine en plus donc tu as vraiment bien moyen de l'arracher même sur son ah il n'a même pas de vue en plus exactement donc il faut bien se rendre compte en fait il a pris énormément de risques parce que donc déjà me laisser ces deux charges si je rentre la 7 rapide avec mon général je l'ai one shot cette unité là et la charge des 3 Vampire Knights de flan dans l'Elder en fait se passe très mal pour moi aussi je crois que je lui mets que 2 PV sur cette Attaque Force 7 et lui par contre fait des gros GE et puis du coup il va me tuer lui fait des gros GE et moi je rate mes armures voilà enfin ça se passe pas du tout comme prévu et du coup en 2 rounds il va me tuer complètement mes Vampire Knights et du coup voilà voilà un peu ce qui se passe à montée 3 donc là ça commence à partir un peu dans tous les sens je vous ai mis des flèches pour vous expliquer ce qu'il va faire donc il va prendre à droite j'ai oublié la flèche le char va charger dans le dos du Lord Volant l'Exalted qui s'était pris un Grave Calls à 2 PV donc il lui reste 3 PV il va charger dans mon général et il est venu avec le Battle Shrine à gauche Chaffi en fait le Karos et le Var Colac et finalement le Burning Lord qui a été chargé par les loups va charger dans les loups pour les prendre donc voilà ce qu'il met un peu en place donc de nouveau énorme prise de risque de sa part l'Exalted moi ce n'était pas forcément un Close qui me faisait si peur que ça il a AP 2 donc je reste quand même sur une 4+, j'ai un Régène 4 et sur la première blessure j'ai encore une 1-Vue à 2 et tu mets quand même 5 attaques Force 7 en retour voilà et puis je mets 5 attaques Force 7 en retour donc c'est quelque chose encore que voilà il me l'a dit aussi il m'a dit c'est le tout pour le tout il le tente il aura au moins eu cette ligne de conduite sur toute la partie donc il envoie cette charge et ce qui va se passer dans les Close donc à droite le Vampire Knight là il va mourir contre l'Elder le Char là c'est moi qui vais très bien rouler lui il ne me fait rien du tout en impact et moi je lui fais un Perfect mes 5 attaques à 3+, 3+, relance les 1 je lui fais les 4 PV qu'il faut donc il meurt sur le coup donc bonne nouvelle pour moi par contre la moins bonne nouvelle c'est que l'Exalted en charge en fait il va il va me faire en tout quelque chose comme 3 blessures donc ma première 1 vue à 2 c'est clair je fais l'As donc je prends un PV puis après sur les deux autres à 5+, 4+, je vais prendre encore un PV donc je prends 2 PV mais je sais qu'à ce moment là j'ai plutôt intérêt de lui mettre les 3 PV sinon je meurs je ne vais rien lui faire donc je saute à la réseau donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire que je perds mon général et je lui donne 1000 points donc ce n'est pas forcément une très bonne opération de ma part il a pris le risque ça a payé donc bien joué à lui de mon côté je vais charger Varkola qui est Darkoach dans le Battleshrine prendre ses points et là je fais un peu une erreur je prends après une overrun en me disant que si je fais vraiment une longue overrun son Burning Lord sera assez loin de moi peut-être qu'il n'arrivera pas à me charger j'aurais mieux fait de refouer une des 2 unités pour la sacrifier et puis l'autre partir en overrun mais voilà un peu la game à ce moment là a tourné c'est clair moi c'était le tour en plus où mon Lord Volant venait de tuer le char le tour d'après je tue les Warrior Knights donc j'étais vraiment bien de ce côté là et c'est dommage que ça craque au niveau de mon général donc voilà un peu le T4 c'est presque une photo finish parce qu'il y a peu de choses qui vont se passer on voit en haut le Feldrakelder qui avait réussi à tuer mes 3 Warrior Knights le Vampire Knights va prendre ses squelettes il va pouvoir venir encore dans les autres squelettes avec l'Exalted donc il va me prendre toutes ces unités là il y a juste en bas sur la colline là on avait ce duel de Varkolakelder où à la longue en fait je vais gagner je vais le tuer et puis voilà c'est un peu tout ce qui va se passer encore à la fin de game je vais tenter avec mon Lord Volant je vais lui laisser une charge à 9 avec son Burning Man en me disant que s'il la rate je pourrais prendre l'Exalted et le Feldrakelder au 2 derniers tours il va réussir cette charge il va me tuer le Lord Volant oh tristesse voilà une game qui finit comme ça là j'ai peut-être joué un peu trop vite j'aurais pu me mettre un peu plus loin je pense lui laisser une charge un peu plus lointaine après voilà comme j'ai dit la game était jouée c'était un peu passé d'un 4 ou un 5 et là je finis à 19 à 1 pour mon adversaire donc très bien joué de sa part c'était une partie vraiment ouverte je pense avec grosse prise de risque qui ont plutôt payé pour lui comme on a pu le voir sur un 2 spot je pense qu'il y avait aussi mieux à faire quand même de mon côté il y a eu une 2 décisions qui auraient pu être faite différemment je pense notamment les squelettes à droite auraient pu et dû sûrement avancer plus dans la map pour pouvoir avoir cette charge avec les Warrior Knights ça m'aurait permis de casser son steadfast de prendre le défi avec le champion squelette et comme ça j'étais sûr de libérer le Flying Lord beaucoup plus rapidement voilà c'est 2-3 petites choses comme ça que j'aurais dû faire sûrement donc une lourde défaite pour finir ce tournoi malgré tout content de cette liste atypique en Vampire je pense oui alors exactement elle est atypique elle a pas mal de faiblesses mais c'est vrai que c'est une liste qui est quand même fun à jouer où ça te change du Vampire classique mais ça reste une liste quand même je trouve qu'il y a rapidement des faiblesses on voit les Varcolak typiquement n'aiment pas du tout le feu mais après si tu affrontes de l'alchimie c'est les Vampire Knights qui ne vont pas aimer voilà t'as pas mal quand même de faiblesses dans la liste mais c'est quand même j'ai beaucoup aimé en fait avoir les deux lourdes je trouve que les deux lourdes sont très très forts mais ça c'est peut-être quelque chose que je remettrai dans une autre version de liste ok très bien donc voilà bonne expérience merci pour ton récap écoutez on vous dit à très bientôt c'est à dire pour mon rapport de bataille et à moi de ma troisième game ça conclura en beauté ce tournoi CR9 qui était très sympa on vous conseille vraiment de participer au prochain si vous avez l'occasion parce que deux semaines pour faire une game moi c'est quelque chose que je referai en tout cas je trouve que c'est vraiment tout à fait faisable en temps normal et puis ça permet de jouer contre d'autres joueurs ouais tout à fait vraiment sympa ok merci beaucoup Max et puis je vous dis à très bientôt sur mon channel et puis je vous dis – Sous-titrage FR 2021